Salut les amis, ce n'est pas tous les jours que l'on a notre portée de super production internationale traitant de l'air Edo avec plutôt un grand soin et un souci du détail historique. Alors ce matin je vous propose une petite plongée dans l'histoire martiale japonaise à travers deux divertissements fort sympathiques pour votre printemps. D'un côté la série Shogun sur Disney+, et de l'autre côté le jeu vidéo Rise of the Running. On voit ça ensemble, c'est parti ! Bon les amis, les passionnés d'histoire martiale japonaise peuvent se régaler ce printemps puisqu'il y a quelques semaines seulement sortait à la fois le jeu Rise of the Running et la série Shogun sur Disney+, à quelques jours d'écart. Et les deux traitent d'une période très importante au Japon, la période Edo, justement ce Shoguna des Tokugawa. Donc avec justement des façons différentes, on a d'un côté une série, celle Shogun de Disney+, qui vient prendre place à tout à fait l'origine de l'ère Edo. Et de l'autre côté on va avoir Rise of the Running qui est un jeu qui lui s'articule justement à la fin, on va dire à la disparition du Bafuku, ce gouvernement militaire dirigé par le Shogun. Donc cette période Bakumatsu à la toute fin de l'ère Edo est justement provoquée par l'arrivée du Commodore Perry. Donc on a deux œuvres purement historiques qui s'articulent autour de l'ère Edo et qui pour le coup nous gâtent puisque ce sont des super productions américaines. La série Shogun c'est une super production à plus de 250 millions de dollars. D'ailleurs les costumes sont faits par un Perpignanais qui expliquait dans un journal local que la production lui avait quand même versé plus de 10 millions rien que pour les costumes. De l'autre côté on a un jeu vidéo qui coûte lui plus de 50 millions. Donc on a quand même beaucoup de moyens investis, certes dans la fabrication mais aussi dans le détail et le souci historique. Et ça c'est ce qui va nous intéresser parce que pour le coup c'est plutôt rare. La plupart des films, des jeux sont très très romancés quand même. Donc même s'il y a une petite part évidemment de fiction et de romance, on a quand même énormément de choses et de détails qui sont purement historiques et on va découvrir ça ensemble. Alors avant toute chose on va parler un petit peu de cette période Edo et des différentes périodes les plus importantes on va dire, celles qui ont marqué l'histoire du Japon à commencer par l'ère Eyan. Donc l'ère Eyan c'est 794-1185 et c'est l'avènement justement de la dynastie impériale des Minamoto. Elle est très importante puisqu'elle va justement découler sur la période Kamakura où Minamoto no Yoritomo va s'installer à Kamakura, d'où le nom de l'ère Kamakura. Et il va réformer les arts militaires. C'est lui qui trouvait qu'il y avait, on en a souvent parlé dans les tutos ensemble, c'est lui qui trouvait qu'il y avait beaucoup de laxisme au sein des armées japonaises. Donc il a décidé de réformer beaucoup de choses, de remettre un peu de structure, de remettre de la valeur aux arts militaires. C'est lui qui a notamment à Kamakura remis en place le Yabusame et qui a fait une refonte complète des écoles martiales des samouraïs. Et donc de par l'ère Kamakura il y a eu une explosion on va dire du nombre de métiers liés aux samouraïs et purement des métiers militaires de samouraïs. Donc on a une explosion des écoles et ça va être très important puisque justement on va se rendre compte qu'à l'ère Edo il y a un effondrement de toutes ces écoles de par la refonte des Tokugawa. Et il va y avoir lors de l'ère Edo plus de 400 000 ronins qui ont été recensés. Donc c'est quelque chose de très important parce que les ronins on pense souvent que c'est un samouraï déchu, un peu isolé. Et en fait pendant une période assez importante de l'histoire du Japon il y avait quand même plusieurs centaines de milliers de ronins donc c'était pas anodin. Sachant que beaucoup de ces ronins ne trouvant pas de travail puisqu'un ronin c'est soit votre daimo, votre seigneur est mort au combat lors d'une bataille. Soit on l'a ruiné ou on l'a rattaché à un autre fief et vous vous n'avez plus de métier parce que le statut de ronin est très clair. Vous ne pouvez pas aller travailler pour un autre seigneur que le vôtre. Donc si vous n'avez plus de seigneur, vous êtes livré à vous-même. Donc il faut retrouver un métier et il y en a beaucoup qui n'arrivaient pas à retrouver un métier. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a énormément de ronins à cette période-là, à l'ère Edo, qui ont décidé de se reconvertir en instructeurs d'arts martiaux, en instructeurs de sabre, en instructeurs de kyudo et ainsi de suite. Donc beaucoup d'écoles martiales sont nées en fait de cette période-là, liées justement à la période Kamakura, de cette explosion complète et de cette refonte des arts militaires. C'est d'ailleurs pour ça à Kamakura que chaque année on a cette célébration de Yabusame en lien pur direct avec les Minamoto. Donc à la suite de cette refonte complète des arts militaires à l'ère Kamakura, on plonge dans l'ère Sengoku et là pour le coup c'est le bain de sang, c'est la bataille, c'est beaucoup beaucoup de batailles de guerre de clan au sein du Japon. Et ça va se finir en 1600 par cette fameuse bataille de Sekigahara, à laquelle d'ailleurs a participé Miyamoto Musashi. Donc on arrive sur une confrontation totale et en fait c'est de ce petit moment-là que va traiter la série Shogun. C'est-à-dire dans Shogun, on va le revoir un petit peu après sur les protagonistes, même si certains protagonistes ne sont pas nommés tels qu'ils le sont de manière historique, puisque l'auteur James Clavel a décidé de transformer les Tokugawa en Torunaga, que ce n'est pas John Blackthorne qui s'échoue sur les côtes japonaises, mais en fait à la base c'était le capitaine Adams, William Adams, qui s'est échoué et qui a aussi fait un parcours assez similaire à Blackthorne dans la série Shogun, mais dans la réalité avec les Tokugawa. Il y a quand même des points communs, on parle aussi de la bataille de Sekigahara, on parle aussi de la volonté de devenir Shogun, mais de façon un petit peu détournée. En tout cas tout le reste est très concret et très réaliste. Mais tout ça pour vous dire que cette petite partie de l'histoire, qui est quand même très importante, puisque ça va être la bascule, la stratégie militaire, le tacticien Tokugawa qui va s'imposer en tant que Shogun, et qui va justement, on va dire, amener cet air Edo. Donc la série Shogun se focalise vraiment sur ce petit point-là, et puis on va avoir l'air Edo qui va s'étaler sur plusieurs siècles. Et l'air Edo s'appelle l'air Edo parce que les Tokugawa ne s'installent pas à Kyoto, mais vont s'installer à Edo, l'ancienne Tokyo, et qui va devenir justement, à la fois le fait de s'installer à Edo va transformer cet air en air Edo. Donc on a plusieurs siècles de paix, de restructuration, de la hiérarchie, de la discipline, des Shogunas, des Daimos, des samouraïs. Il y a beaucoup de choses qui sont instaurées et qui créent justement des ronins, énormément de ronins. On en a parlé, plus de 400 000 à cette période-là. Et à la fin de l'air Edo, on va basculer sur l'air Meiji, et on a une petite période, à la fin de l'air Edo, qu'on appelle le Bakumatsu, qui est justement l'explosion complète du Bafuku. Le Bafuku, comme je vous le disais, c'est en fait l'opposition à, on va dire, à la stratégie impériale. C'est-à-dire, on a d'un côté l'empereur, qui est quasiment une divinité, et de l'autre côté, on a le gouvernement militaire. Ce n'est pas l'empereur qui décide des actes militaires du pays, c'est le Bafuku. Et le Bafuku, évidemment, c'est présidé par le shogun, mais il y a un conseil. Et le Bakumatsu, c'est à quel point l'arrivée du capitaine Perry va faire exploser complètement ce Bafuku, donc cette période de Bakumatsu, et qui va complètement mettre fin au shogunat, au profit de la restauration impériale, et au profit surtout de la restauration de l'air Meiji, cette fameuse air Meiji. Donc là, pour le coup, on est dans le dernier samouraï, où ça va être la fin des samouraïs, et on va basculer dans un gouvernement beaucoup plus moderne. Et donc, c'est cette petite période-là que va traiter le jeu Rise of the Ronin. Et ça va être très intéressant, parce que les deux œuvres majeures ont eu les moyens de leurs ambitions pour tout ce qui va être réalisme et concret. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des points de l'histoire qui ont véritablement existé, on va même y participer, et surtout, on va retrouver des personnages emblématiques qui ressemblent aux personnages d'origine. Donc, rien que dans le jeu Rise of the Ronin, il y a un travail de similarité entre, par exemple, le Commodore Perry dans l'histoire, à travers les photos historiques, et sa modélisation dans le jeu. On a beaucoup de petits points communs, on a vraiment les grands moments, les grandes villes qui vont se retrouver, et ça, ça va être plutôt intéressant. Alors, pour bien comprendre ces œuvres, on va revenir un petit peu sur l'histoire des Tokugawa, sur justement cette dynastie qui a pris part durant l'ère Edo. On va parler notamment de Yeyazu Tokugawa, la personne dont fait allusion, en fait, la série Shogun. Yeyazu Tokugawa, depuis son plus jeune âge, c'est un grand tacticien. Il a remporté de nombreuses batailles, il a fait des stratégies militaires, il a pris des otages, il a passé des accords, il a agrandi, agrandi, agrandi ses territoires, ses fiefs pour devenir quelqu'un d'incontournable, et il est relativement, on va dire, droit et obtus. Un jour, il a commencé à déclarer son ambition de devenir Shogun, simplement en proclamant qu'il était descendant de la dynastie des Minamoto de l'ère Eyan, alors qu'en fait, bon, ça a été remis en doute très très facilement, mais ça a été un indicateur de ses ambitions démesurées et de sa stratégie militaire. Il a même été, par justement cet esprit très carré, très obtus, amené à exécuter sa femme et à demander à son fils de se faire seppuku, car il les soupçonnait d'être justement en conspiration avec le clan Takeda, un clan concurrent, la fameuse et la célèbre école Takeda, qui, elle, descend des Minamoto et qui a donc été très populaire de par ses enseignements martiaux très très rigoureux. C'est d'ailleurs l'école Takeda qui a ensuite gardé depuis l'ère Kamakura les écrits, les codex qui deviendront petit à petit le Bushido. Pour ceux qui ont suivi les reportages que j'ai pu faire au Japon ces dernières années, j'avais eu l'exclusivité d'être l'un des 4-5 seuls reporters internationaux à intégrer l'école Takeda pour avoir justement une conversation avec les dirigeants et parler un petit peu de ce codex du Bushido. Donc accompagné d'une grande force militaire, Ieyasu Tokugawa s'installe à Edo, donc l'ancienne Tokyo. Il en fait ses quartiers généraux et cette distance géographique lui permet d'éviter de participer à l'invasion de la Corée. Donc il va garder plus d'hommes et ça lui sera très décisif lors de la très grande bataille de Sekigahara qui va l'opposer lui et tous ses alliés aux 5 régents qui président à Kyoto puisque l'empereur est mineur. Donc ils sont régents un petit peu comme dans la série Shogun tout simplement. Et il va prendre part à cette immense bataille, la bataille la plus importante au Japon, la bataille de Sekigahara à laquelle on participa aussi Miyamoto Musashi. Ça a été l'objet de nombreux films, de nombreux livres, de nombreuses séries télé au Japon, de nombreuses pièces de théâtre. C'est une des batailles incontournables. Et lui, ayant fait quand même beaucoup d'alliances, ayant un support militaire très important, il va finir par remporter cette bataille et devenir Shogun. Et c'est justement, donc en 1600, la bataille de Sekigahara, c'est à ce moment-là que s'échoue sur les côtes japonaises un anglais. C'est pas Jack Blackthorn, mais c'est William Adams. Et cet anglais devra être normalement exécuté, mais il va être sauvé par le seigneur Tokugawa. Il va avoir plusieurs fois des rencontres et des entretiens à Osaka où il va pouvoir être relativement intéressé par ses connaissances et ses tactiques militaires marines occidentales. Donc Tokugawa décide de l'épargner et finalement de lui accorder le titre de Hatamoto. Donc il va en faire un samouraï blanc et c'est ce capitaine Adams qui va petit à petit suivre les Tokugawa pour une grande partie de sa vie. Il va rester en contact et va lui fournir beaucoup d'informations. Il faut savoir que la série Shogun traite un petit peu de cette partie-là, mais aussi la partie la plus liée entre les deux hommes va se positionner après la bataille de Sekigahara. Donc lorsque Tokugawa est déjà Shogun, en 1604, en 1605, c'est à ce moment-là que les premiers accords vont passer avec Adams pour pouvoir construire des navires de guerre, pour pouvoir avoir cette stratégie-là. Donc la série Shogun va vraiment se focaliser sur cette rencontre-là, ses premières stratégies qui, alors dans la série Shogun, c'est un petit peu romancé, puisqu'on va voir que Blackthorn va aider Torunaga, puisque l'écrivain, en fait, James Clavel explique que lui, c'est un roman de fiction, mais pas que, parce qu'en fait, c'est un roman de fiction, mais qui s'intègre dans un Japon très concret et très historique, puisqu'il parle aussi de la bataille de Sekigahara. Donc, et puis il y a les cinq régions, il y a tout le reste, en fait. Mais il a juste changé, on va dire, le nom, je pense peut-être pour s'accorder plus de liberté artistique et scénaristique. Tokugawa se transforme en Torunaga, et Adams se transforme en Blackthorn. Mais le lien de ces hommes-là dans la série est un petit peu romancé, dans le sens où on va accorder plus d'importance à Blackthorn qu'Adams n'en a eu auprès de Tokugawa. Le vrai lien, il va se faire bien après la guerre de Sekigahara, et lorsque, justement, Tokugawa va être Shogun. Donc, on a quand même ce focus-là, et cette tolérance historique sur le fait que ce sont des noms différents, mais les acteurs eux-mêmes expliquent que, même si ce sont des noms différents, Sanada, Hiroyuki Sanada, qui jouent Torunaga, et d'ailleurs qui jouait Torunaga dans la série des années 80, avec Richard Chamberlain, et qui a joué un nombre de films de samouraï incalculables. Il était dans le dernier Samouraï, il était dans les 47 Ronas aussi. Donc, il a fait énormément de recherches historiques, et il a bien vu qu'il y a quand même un lien qui est indéniable, qui est de toute façon prouvé par l'auteur lui-même, Clavel, qui dit que c'est l'histoire de Adams et Tokugawa transformée en Blackthorn et Torunaga. Et en fait, ce qui va changer aussi, ce qui va mettre de la valeur à la série Shogun, c'est que Sanada devient aussi le producteur. Et en tant que producteur de la série, il s'est dit, ok, on va investir dans des experts pour que ce soit le plus fidèle possible à, non pas ce qu'est le Japon, mais ce qu'était le Japon à la période Edo. Enfin, à l'arrivée de la période Edo, entre la Sengoku et Edo. Donc, automatiquement, on va avoir ce regard très particulier. Il y a de nombreux acteurs. L'actrice qui joue Mariko, qui joue la traductrice, va expliquer qu'elle a eu des experts en histoire qui viennent lui expliquer la façon de se déplacer, la façon de parler, parce que ce n'est pas le même phrasé du Japon d'époque, du Japon d'aujourd'hui. Mais aussi, Sanada explique que la façon dont on va placer des objets dans la salle, la façon dont la servante va s'installer n'est peut-être pas précisément au même endroit à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, tous ces petits détails, la façon de tenir une arme, la façon de rengainer, la façon de faire un shiburi, tout ça va changer par rapport à ce que l'on connaît, nous, soit du CTI, soit des Koryu d'Actu. Donc, ça va être très intéressant d'avoir ce regard très historique. Je vous conseille de voir, alors sur YouTube, il y en a plein, des petits reportages sur, justement, la fabrication et la conception. Sanada a joué un rôle primordial de consultant sur l'entièreté de la série. Il a suivi tous les acteurs et les actrices du début à la fin, même les occidentaux, pour apporter ce regard de technicien historique. Donc, même si la série s'accorde, de par le roman, quelques libertés scénaristiques, il y a quand même vraiment des choses ultra historiques. Et il disait qu'il était ravi de ça parce qu'il a joué pendant des années des séries où il jouait Tokugawa. Il a joué dans Shogun des années 80 où il jouait Toranaga. Donc là, pour le coup, il peut plonger avec tout ce qu'il avait voulu changer à l'époque, tout ce qu'il aurait voulu modifier pour que ce soit plus réaliste. Et là, enfin, il a les moyens. On lui a donné les moyens, les millions, pour pouvoir le faire correctement. Donc, Shogun va se démarquer par rapport à ça. C'est loin d'être une série, on va dire, à grand spectacle, pop-corn, c'est-à-dire que ce n'est pas un Marvel, mais pour une série Disney, c'est justement extrêmement concret, extrêmement réaliste et c'est très agréable d'avoir ce regard-là. De l'autre côté, on a donc Rise of the Ronin qui a aussi ses valeurs historiques puisqu'on parle donc de cette fois de la fin de l'ère Edo, donc de cette Bakomatsu. Et c'est l'arrivée du Commodore Perry qui va, de par la demande du président américain Fillmore, imposer des lettres, imposer des décrets, imposer des traités pour ouvrir le commerce à l'Occident. On a d'un côté donc l'empereur, on a de l'autre côté le Bakumatsu, le Bafuku, le Bafuku qui va, au sein même de son conseil, se diviser entre des personnes qui vont vouloir s'ouvrir en disant, de toute façon, on ne ferait que retarder l'inévitable si on ne le faisait pas. Et puis on a de l'autre côté des conservateurs, des traditionnalistes, des xénophobes qui ne veulent surtout pas de l'arrivée des étrangers. Donc on va avoir un nombre de guerres civiles pas possible avec, justement, durant les rédots, on en parlait, une construction hiérarchique des classes sociales et des classes martiales qui va mettre à mal de nombreuses castes de samouraïs, de nombreux daimos qui vont être déchus et qui vont devenir entre guillemets des daimos, des seigneurs rebelles. Et ces seigneurs rebelles, pareil, ça part dans tous les sens. Il y en a qui vont se rallier à l'empereur, il y en a qui vont se rallier au shogun, il y en a qui vont être tout simplement anti, donc xénophobes, anti-américains et il n'y a pas que les américains puisque ça va ouvrir à aussi d'autres pays qui vont essayer de débarquer et à des massacres d'étrangers, ça va provoquer des guerres, pas possible. Et au final de ce Bakumatsu, on la connaît l'histoire, si vous avez vu le dernier samouraï, c'est la fin du shogunat, c'est la fin du bafuku et c'est l'empereur, on va dire, qui reprend ses droits et qui va instaurer cette termi-ji, cette reconstruction. Et lorsque vous êtes dans le jeu Shogun, non, pardon, dans le jeu Rise of the Run-In, dès le début, en fait, vous avez une petite histoire scénarisée, un petit truc pour vous plonger dans l'histoire, mais lorsque vous avez votre personnage et que vous commencez votre aventure, la première chose qu'on va vous demander de faire, c'est d'aller dans les vaisseaux noirs du Commodore Perry, ces fameux bateaux noirs parce qu'ils étaient recouverts de goudrons, en fait, la coque, parce que c'est imperméable, tout simplement, c'est parce qu'ils étaient noirs. Donc, ils vont devoir aller à l'intérieur pour récupérer des écrits, des lettres qui étaient destinées justement au Shogun. Donc, c'est hyper, ou à l'empereur et pour pouvoir faire des accords, ou aux daimos parce qu'il y a beaucoup de daimos qui commencent à faire des daimos rebelles, qui commencent à faire des accords parce qu'ils se rendent compte que c'est très lucratif de faire des accords avec les étrangers. Donc, il y a beaucoup de petits décrets de choses comme ça qui vont se faire jusqu'à, évidemment, l'arrivée du traité de Kanagawa qui va changer beaucoup de choses et qui va ouvrir véritablement, qui va forcer l'ouverture du Japon à l'Occident. Donc, cela met fin à une période de l'air et d'eau qu'on appelle le Sakoku qui est le renfermement total du Japon sur lui-même avec, à la fois, on l'a vu un petit peu dans la série Shogun justement, les, entre guillemets, méfaits aux yeux des Japonais du christianisme au sein de leur culture. Donc, il va y avoir l'interdiction de pratiquer le christianisme. Il va y avoir l'interdiction de s'ouvrir aux autres pays à part quelques accords éparses faits avec la Chine ou certains autres pays mais c'est très, 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 très rare. Donc, on a une période de renfermement complet et justement, le traité de Kanagawa et l'arrivée du Commodore Perry va faire exploser le Sakoku et va rouvrir de force le Japon. Donc, ça aussi, c'est traité en fait dans Rise of the Running puisque dès le début, on va interagir auprès du Commodore Perry et auprès de pas mal de monde. On a une structure en termes de jeu qui est très similaire à ce qu'on a pu découvrir depuis 15 ans ou 20 ans dans les Assassin's Creed, c'est-à-dire qu'on a des points où aller, on a des zones à sécuriser, il faut tuer 2-3 personnes, mais on a quand même des missions qui, même si elles restent classiques dans leur structure de gameplay, sont quand même très intéressantes dans leur structure historique. Et là où le studio Team Ninja a fait un travail exceptionnel, c'est dans la modélisation des personnages. lorsque j'ai joué et que je me suis retrouvé face au Commodore Perry, j'ai buggé. Je me suis dit mais en fait, ils ont modélisé le mec que l'on voit quand vous faites Commodore Perry sur Google, vous avez les photos, mais c'est lui en fait. Ils ont vraiment inséré des seigneurs, ils ont inséré des personnages historiques en essayant de les modéliser le plus fidèlement possible. Et ça, pour le coup, ça ajoute une structure historique, un scénario, alors c'est Rise of the Ronin, c'est un jeu qui va vous prendre, une saga, on va dire, qui va vous prendre une centaine d'heures si vous ne faites que les actions principales. Donc vous voyez que ça va vous prendre énormément de temps parce que c'est très complexe. On est sur la période Bakumatsu qui est très complexe. Donc, on va vous faire participer à beaucoup de choses, on va vous parler de Kanagawa, on va vous parler de beaucoup de choses comme ça et pour le coup, quand vous êtes passionné d'histoire martiale, en plus de jouer le rôle d'un samouraï, c'est hyper complexe. cool, hyper intéressant de plonger un petit peu dans tout ça et de déceler un petit peu les facilités scénaristiques liées au jeu et au gameplay pour pouvoir un petit peu lisser le scénario et l'histoire et des parties qui sont un petit peu plus concrètes. Mais en tout cas, c'est très rare, suffisamment pour pouvoir le souligner ce matin, d'avoir deux œuvres de divertissement qui traitent aussi bien et aussi fidèlement de cette période Edo, donc à l'origine et à la fin de la période Edo, de l'avènement des Tokugawa et de la fin des Tokugawa, de l'arrivée de Adams et de l'arrivée de Perry, comme quoi deux Occidentaux ont pu, on va dire, avoir une valeur d'échange, d'interaction assez intéressante dans l'histoire du Japon. Attention, l'un comme l'autre ne sont pas représentés par Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï. Tom Cruise, il représenterait plus le capitaine Brunet. donc il ne faut pas confondre. Vous voyez, il y a plusieurs Occidentaux qui sont arrivés au Japon et qui ont eu un rôle important mais chaque personne est différente donc il ne faut pas les confondre non plus. Mais voilà, je voulais ce matin vous parler à la fois de cette originalité, d'avoir quand même beaucoup d'argent d'investi pour les deux médias dans le but de vous faire vivre et partager cette petite période et vous dire si vous avez un petit peu de temps, si vous avez les moyens, documentez-vous. alors si vous n'avez pas les moyens d'acheter le jeu ou de pouvoir jouer à ce jeu-là, sur YouTube vous avez des vidéos, beaucoup de vidéos qui vous en parlent. Si vous n'avez pas Disney+, et que vous n'avez pas la possibilité de regarder Shogun, allez sur YouTube, il y a plein de reportages sur la fabrication, sur le rôle de Sanada, sur l'histoire, c'est hyper intéressant aussi. Donc sans même posséder les deux médias, vous avez déjà la possibilité de vous documenter et d'avancer un petit peu et si vous avez la possibilité de voir ou de faire l'un ou l'autre, alors là pour le coup, je pense que vous allez vous régaler. Voilà, c'est tout pour ce matin et le petit one more thing de cette vidéo, c'est qu'on parle de l'histoire, on parle de l'histoire martiale. Eh bien, ça y est, l'histoire martiale est en route puisqu'on est en 2024. Il y a un siècle précisément, Maître Funakoshi quittait Okinawa, enfin, il est arrivé en 22, mais il y a un siècle, il ouvrait son premier dojo en 1924 à Keio. Keio qui fête donc son centième anniversaire et qui va le fêter physiquement en grande pompe dans pas si longtemps que ça, dans quelques mois, je vais vous tenir au courant parce que je suis évidemment formellement invité et je vais pouvoir vous tenir au courant de pas mal de petites choses purement historiques qui sont en train de se mettre en place et qui risquent de vous mettre l'eau à la bouche, qui risquent de faire frétiller vos papilles, donc restez bien connectés pour les semaines et les mois qui viennent. Avant tout, on va plonger déjà cet été dans un concept un peu plus sportif avec l'arrivée des JO. On va parler du pourquoi le karaté n'est pas et n'est toujours pas aux Jeux Olympiques, ce n'est peut-être pas les raisons auxquelles on pense mais ça va être intéressant de décrypter ça ensemble. On va voir aussi l'importance des différentes structures de karaté qui peuvent exister au monde et depuis quelques années. On a un été qui va être bien chargé. Je vous ai concocté un programme aux petits oignons et puis bien sûr, on reste surtout en lien permanent avec les commentaires, avec votre avis. Si vous avez joué, si vous avez regardé Shogun ou Rise of the Running, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez été aussi bluffé que moi par certaines petites choses historiques comme ça ou si vous avez été peut-être un peu déçu, n'hésitez pas à échanger. On reste en contact en permanence. Je compte sur vous. Et pour ça, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Focus. Ciao !